Bonjour, je m'appelle Sébastien Martarachard, je suis ambulancier de formation. Je gère maintenant le projet Save a Life et on va parler ensemble des différentes étapes pour réanimer une personne en arrêt cardio-respiratoire et utiliser un défibrillateur. Choc conseiller. Ne pas toucher la victime. Appuyez sur le bouton de choc clignotant. Choc délivré. Quand on se trouve face à une personne qui a fait a priori un malaise et qu'on retrouve par exemple au sol, la première chose à faire c'est de se mettre soi-même en sécurité, de s'assurer qu'on n'est pas en danger, que la victime n'est pas en danger et ensuite une fois que tout ça est ok, on peut s'approcher de la personne pour voir si la personne est consciente ou inconsciente. C'est la première étape. On va s'approcher d'elle, on va lui parler, voir si elle ouvre les yeux, lui donner les deux mains, lui demander de serrer les mains. S'il n'y a aucune réaction de sa part, on part du principe qu'elle est inconsciente. La première chose à faire c'est d'appeler les secours au numéro 144. L'opérateur vous demandera différentes informations, notamment si la personne respire. Pour vérifier la respiration, on va basculer gentiment la tête de la personne en arrière pour libérer les voies aériennes, s'approcher au niveau de son visage, pour écouter avec notre oreille, sentir, regarder son thorax et poser une main sur l'abdomen pour voir si notre main bouge. Maintenant, dans le cas où la personne ne respire pas ou a une respiration agonale, a priori c'est que la personne est en arrêt cardiaque, donc il faut commencer un massage cardiaque. Une fois la personne déshabillée, on commence à masser vite et fort au centre du thorax, à un RIB de 100 à 120 par minute. Ce qui est important, c'est de positionner sa main sur le sternum, la partie dure du thorax. Il ne faut pas masser sur l'abdomen, dans la partie molle, il faut masser vite. Une chanson qui est très connue du grand public et qui a été beaucoup utilisée pour se rappeler du rythme, c'est Staying Alive des Bee Gees. Évidemment, il faudra peut-être éviter de chanter à tue-tête. Il n'est plus nécessaire de faire de ventilation, on risque de perdre du temps, de mal faire. Ensuite, au niveau de la profondeur, on dit qu'il faut appuyer fort, c'est 5 à 6 cm. Si une personne peut amener un défibrillateur ou aller chercher un défibrillateur, le plus vite l'appareil arrive auprès du patient, le plus vite il faut l'installer, toujours en interrompant le moins possible le massage cardiaque. Une fois que l'appareil est installé, il va procéder à une analyse du rythme cardiaque et définir si un choc est recommandé ou pas. Ensuite, l'analyse est faite automatiquement toutes les 2 minutes. Si un choc est recommandé, l'appareil vous le dira, il faudra presser sur le bouton de choc. Vous allez choquer la personne, il faut faire attention que personne ne touche le patient. Continuez ainsi de suite toutes les 2 minutes jusqu'à l'arrivée des secours, jusqu'à ce que les secours prennent le relais du massage cardiaque, ou que la personne se réveille évidemment. Malheureusement, encore beaucoup de gens pensent qu'il est préférable de ne rien faire par peur de mal faire, alors qu'il est vraiment préférable de masser au centre du thorax, de défibriller si un défibrillateur est à ta disposition. Donc un mot d'ordre, passez à l'action, n'hésitez pas, il n'y a pas de danger, au contraire, vous risquez de sauver une vie. Sous-titrage ST' 501